Là, on a le panneau maille à l'abeille. Alors maille à l'abeille, l'avantage, c'est qu'elle nous permet de parler des abeilles, donc des insectes pollinisateurs, juste après le champ ou avant le champ. On leur parle des ruches et des apiculteurs. On leur explique que les abeilles, elles sont essentielles à la pollinisation, que sans abeilles, il y aurait beaucoup de fruits et de légumes qu'on n'aurait pas. On leur explique comment fonctionne une ruche, c'est une société très organisée avec une reine matriarche et puis des abeilles qui passent par toutes les spécialités de travaux au sein d'une ruche durant leur vie, qu'elles finissent en butineuses pendant 25 jours, que le faux bourdon ne fait rien d'autre que féconder la reine. On leur explique des petites choses comme l'abeille, elle pique une fois et elle meurt, tandis que la reine, elle peut piquer plusieurs fois parce qu'elle a souvent à défendre sa place contre une éventuelle seconde reine. On leur explique bien évidemment que les abeilles, elles produisent le miel, que les miels sont produits par les apiculteurs et que les apiculteurs, c'est aussi un corps de métier qui fait partie de l'agriculture et que le miel, c'est un produit de grande consommation qu'on voit souvent, dont on ne sait pas forcément beaucoup de choses, surtout quand on est un petit francilien. Comme les abeilles, elles disparaissent, c'est bien de les protéger, de savoir quoi faire quand on en voit, quand on en rencontre. On leur explique aussi qu'il y a des associations maintenant qui mettent en place des partenariats avec les apiculteurs. Quand on a un jardin, on peut avoir une ou deux ruches chez soi pour faire polliniser les plantes qu'on a chez soi ou éventuellement son jardin potager amateur. Et au même titre que les agriculteurs, on leur explique aussi que quand on est jardinier amateur, on est aussi un pollueur, souvent un gros pollueur parce qu'on n'est pas informé. Donc on peut réduire aussi l'utilisation des pesticides et des produits phytosanitaires, entre autres pour protéger les insectes dont les abeilles qu'on a dans son jardin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !